Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et moi je le bénirai. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Lecture du Livre des Nombres Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quel terme vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et moi je les bénirai. » Où sont amour et charité Dieu est présent ? Où sont amour et charité Dieu est présent ? Il est de coutume, en ce jour de Nouvel An, d'échanger des vœux. Le texte que la liturgie nous propose fait écho de cette tradition et nous en propose une formule magnifique. « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. » Voici comment les prêtres d'Israël bénissaient le peuple au cours des cérémonies liturgiques au Temple de Jérusalem. Cette formule fait désormais aussi partie du patrimoine chrétien. Elle figure parmi les formules de bénédiction solennelle proposées pour la fin des messes. Arrêtons-nous un instant sur la signification de cet échange de vœux pour que nos vœux de cette année ne restent pas l'être morte. « Que le Seigneur te bénisse et te garde. » Dieu pourrait-il donc ne pas bénir quelqu'un ? Lui qui nous demande d'aimer même nos ennemis ? Lui dont il est dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants ? Non, si le subjonctif est utilisé ici, ce n'est pas pour mettre en doute la bonté de Dieu envers chacun, mais pour souhaiter que nous sachions accueillir cette bonté. Il est toujours possible de choisir l'ombre quand le soleil brille. C'est donc un subjonctif qui exprime la liberté de chacun. « Bénir » signifie « dire du bien ». Quand nous nous plaçons sous la bénédiction de Dieu, il dit du bien de nous, et comme sa parole est agissante, elle nous transforme, elle nous fait du bien. Ce qui soit dit en passant ne veut pas dire que les épreuves nous seront épargnées, mais que nous les vivrons dans la main de Dieu. Restons dans la confiance que Dieu veut le bien pour chacun d'entre nous, non seulement le bien, mais le meilleur. De façon générale, une personne qui formule des vœux envers une autre devrait donc le faire comme un geste de solidarité, d'accompagnement dans l'attente du projet de Dieu sur elle. Le vœu prend alors une dimension triangulaire. Celui qui prononce les vœux, celui à qui ils sont destinés, est Dieu lui-même qui est invoqué. C'est Dieu qui agit pour chacun de nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nos vœux ne pourraient pas s'accomplir pleinement. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons », chante le psalmiste. Cependant, cela ne doit pas nous déresponsabiliser. Souhaitons des vœux dans la foi en la puissance de Dieu, oui, mais sans oublier de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces vœux se réalisent. Que nos vœux se prolongent dans la prière en faveur de tous ceux à qui nous avons ou allons en formuler. Que nos vœux se prolongent par des actes en faveur de ceux à qui nous souhaitons une bonne année. Dieu ne peut pas, ne veut pas agir sans nous. Que sera l'année nouvelle qui commence aujourd'hui ? Nous ne le savons pas. La seule certitude est probablement que nous aurons des surprises, joyeuses ou douloureuses. Avec Marie, qui méditait toutes ces choses dans son cœur, préparons-nous à accueillir l'avenir avec confiance et certitude que nous sommes les enfants bien-aimés du Père. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Oh Marie, Seigneur, souviens-toi ! En cette journée mondiale de la paix, Seigneur, nous te prions. Viens soutenir les dirigeants politiques dans leurs efforts pour édifier un monde où la dignité humaine sera respectée et où le développement sera fondé sur la justice. En ce jour où nous célébrons la Mère de Dieu, Mère de l'Église, Seigneur, nous te prions. Viens donner à l'Église la grâce de toujours te glorifier et de te louer pour les merveilles que tu accomplis. Oh Marie, Seigneur, souviens-toi ! Seigneur, nous te rendons grâce pour la venue de ton Fils, Jésus, parmi nous. Et nous te prions pour nos familles et nos amis, et pour ceux qui connaissent des situations éprouvantes, que l'esprit de solidarité, de communion et de paix les habite et les fortifie. Père Marie, Seigneur, souviens-toi ! Dieu Saint, Saint-Fort, Emmanuel, pront bêtier de nous ! Dieu Saint, Saint-Fort, Emmanuel, pront bêtier de nous ! Dieu Saint, Saint-Fort, Emmanuel, pront bêtier de nous ! Glorie au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles et les siècles à l'année ! Emmanuel, pront bêtier de nous ! Dieu Saint, Saint-Fort, Emmanuel, pront bêtier de nous ! Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu Saint, Saint-Fort, Emmanuel, pardonne-nous aujourd'hui, notre pain de ce jour ! Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et lui ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du humain. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert aux gens humains les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous nous remercions à sa Dieu. Amen. Non, j'annonçais à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçue de l'Esprit-Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait cher, et il a levé parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons en dévigné les promesses du Christ. Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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